Alors que 5 ressortissants nigériens ont été interpellés au Bénin et accusés de s'être introduits frauduleusement sur la plateforme de l'oléoduc à Semkodi, ils ont été présentés jeudi 13 juin au procureur spécial de la CRIET. Après une semaine de garde à vue, le procureur spécial a pris la décision de placer sous mandat de dépôt la directrice générale adjointe de WAPCO Niger et deux de ses compatriotes. Leur procès se tiendra lundi 17 juin prochain. Les mises en cause sont prosuivies exactement pour fausses attestations et usage de fausses attestations. Les trois sont placés en détention provisoire sur les 5 ressortissants que le magistrat a vus, deux sont relâchés et peuvent rentrer au Niger librement.